La CADA a estimé que la note de synthèse d'un conseil municipal n'était publique qu'à la fin du conseil municipal. Et je vous renvoie à une question qui avait été publiée au journal officiel le 3 novembre 2003 et sa réponse du 30 mars 2004. Donc je ne vous donne pas lecture de toute la réponse. Il est indiqué que cependant le droit à la communication de ces documents ne s'applique qu'à des documents achevés et ne peut concerner les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Donc c'est la CADA pour Oribos-sur-Sierne le 20 février 1990. La commission consomme ensuite toutefois cette appréciation de la CADA ne semble pas pouvoir s'appliquer à l'initiative isolée d'un conseiller municipal. Mais uniquement dans le cas d'une décision de l'ensemble du conseil municipal seule à pouvoir être qualifiée d'autorité administrative conformément aux dispositions de l'article premier de la loi 78-753 du 17 juillet 1978. Donc je prie les élus vraisemblablement de bien vouloir se conformer et passer le message à ce blog. Faute de quoi, si ça devait se reproduire, je prendrai les dispositions nécessaires. Désignation, donc je propose de désigner Mme Alexandra Lautmann comme secrétaire de séance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je vous propose d'adopter le conseil herbal du conseil municipal du 30 juillet dernier, tel qu'il vous a été communiqué. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc adopté. Le point numéro 1, il s'agit du tarif de vacations funéraires de la police municipale. Donc il est rappelé que conformément à la délibération numéro 2009-03-11-11 du 11 mars 2009 et à l'arrêté numéro 2009-03-30 du 30 mars 2009, le tarif de la vacations pour la surveillance et le contrôle des opérations funéraires effectuées par les agents de la police municipale déléguée a été fixé à 20 euros l'unité. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur sa revalorisation à 25 euros. Y a-t-il des questions, des remarques ? Oui. Bonjour. Bonjour. Une question. Est-ce que c'est un prix commun qui a été pris pour l'ensemble des projets municipales de la communauté d'Ago ou c'est propre à la commune ? Alors, les tarifs sont propres à la commune et nous proposons de le revaloriser de 20 à 25 euros. On est d'accord, M. Omer, que cette tarification, c'est les comptes populaires qui sont qualifiés pour aller, c'est vous qui allez demander au revaloriser pour le revaloriser de cette tarification. Ce n'est pas les pas de lits. Mais en dernier ressort, ce sont bien les familles. Oui. D'accord. Voilà. D'autres remarques ? Alors, qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, adopté à l'unanimité, merci. Alors, le point numéro 2 concerne la taxe de séjour. Il s'agira de la collecte 2021. Il y a une mise au point à faire, notamment avec la part départementale qui n'avait pas été précédemment annoncée et qui était donc à la charge de la commune, ce qui est adormale. Donc, oui. C'est bon ? Excusez-nous.